... Jean-Marc Talpin est psychologue, professeur de psychopathologie et donc psychologie clinique à l'Université Lumière Lyon II, responsable du master de psychologie et directeur du département de psychologie clinique, psychologue clinicien. Il est président de l'association RONAC de gérontologie psychanalytique. Il travaille sur le vieillissement normal et pathologique, sur les processus de créativité et à ce titre, il dirige le diplôme d'université soins psychiques, créativité, expression artistique. Il s'intéresse aussi beaucoup aux problématiques institutionnelles. Il est membre du conseil scientifique de l'Institut des sciences de la famille et parmi ses publications, citons en 2012, le psychologue dans l'institution, travaillant en équipe pluridisciplinaire avec les soignants, les paramédicaux, les médecins et l'intervention du psychologue auprès des couples et des familles. C'est toujours en 2012. En 2011, penser le vieillissement entre pathologie et création. En 2013, psychologie du vieillissement normal et pathologique. Et en 2014, pratique psychologique, pratique citoyenne. Il revient à Jean-Marc Talpin, une tâche extrêmement difficile parce que c'est sans filet et qu'on ne peut pas le préparer à l'avance. Nous vous en remercions déjà. Il s'agit de synthétiser, de conclure ce colloque. Merci. Donc moi qui viens d'une autre d'une autre université, par ailleurs partenaire de l'UCLI, j'ai eu l'impression au fond de participer à une fête de famille, une famille qui donne son meilleur. On l'a largement entendu au cours de cette journée et demie pour se fêter et pour fêter sa fondatrice, et c'est Maguno, dont le parcours nous a été rappelé hier par Bernadette Anglerot. Et du coup, je me disais, mais alors, qu'est-ce que je viens faire là ? Il me disait, au fond, je me sentais un peu comme un cousin. Je suis, voilà, cousin par les sciences humaines, parce que je suis psychologue. Cousin aussi, parce qu'étant dans une université laïque, je suis né en moins chrétien, engagé. Et du coup, ça faisait aussi des échos bien particuliers, que je trouve tout à fait, tout à fait intéressant. Donc pour cette invitation, merci beaucoup à Valérie, à Georges Hed. Et je me disais, en écoutant tous ces deux jours, que finalement, on restait bien dans la logique de la fondation de l'Institut des sciences de la famille. En particulier, du fait de toute cette dimension de l'interdisciplinarité, qui, au fond, nous donne envie d'approfondir les échanges, de peut-être aussi pousser certaines confrontations, si on peut dire, parce que je crois qu'il y avait quand même, à certains moments, des écarts. Et heureusement, c'est toujours extrêmement rassurant. Alors, d'une certaine manière, les organisateurs, donc en particulier Georges Hed et Valérie Aubourg, m'ont facilité la tâche grâce à la cohérence des axes organisateurs de ces deux jours. Ils me l'ont aussi facilité, parce que chaque axe a permis de mettre en perspective, parfois en dialogue, pas toujours, mais je pense que le temps a fait qu'il aurait sans doute fallu encore plus de temps. Donc, il a permis de mettre en perspective des apports fondamentaux qui nous ont proposé des repères, mais aussi nous ont proposé de pouvoir nous décentrer. Je reviendrai à propos de certaines interventions. Et puis, des apports plus centrés, finalement, sur des pratiques, témoignant de lieux d'émergence de nouvelles questions pour la recherche. Parmi les premières interventions, donc du côté des fondamentaux, je retiendrai en particulier Paul Servais et Martine Ségalène, qui, hier, chacun à leur façon, ont traité de deux objets. Ils ont traité, on va dire, un premier niveau de l'objet famille. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tous les deux, dans leur démarche, au fond, ils ont doublé cette approche-là d'une réflexion épistémologique, c'est-à-dire comment s'est construit l'objet famille comme objet pour la science. Là, en l'occurrence, pour les sciences humaines. Et je trouvais que c'était très intéressant qu'on ait effectivement ce double niveau et que d'emblée, ça nous mettait bien, effectivement, dans l'idée que la famille était une construction sociale. En plageant une formule qu'on utilise généralement pour autre chose, la famille de toujours, ça n'existe pas. Et voilà, on a bien vu, effectivement, comment chacun a pu redire, ben voilà, comment la famille, historiquement, elle avait évolué, qu'entre la famille des Romains, la famille du Moyen-Âge, la famille de l'âge classique, etc. Et puis la famille ou les familles contemporaines, il y avait beaucoup de chemin. Alors, je retiendrai aussi, dans les apports fondamentaux, celui de Pierre Gir, qui, avec une rigueur remarquable, nous a fait faire un tour précis du temps en 20 minutes chrono. Les petits cartons n'étaient pas encore prêts hier, mais ils auraient été inutiles. Je trouvais qu'il y avait vraiment une densité tout à fait remarquable. Ensuite, par un heureux hasard, finalement, des impératifs ferroviaires, lui a succédé un autre philosophe, donc à Pierre Gir, Bruno Marie Dufay, qui, lui, s'est inscrit dans le deuxième axe, à partir du moment où il a choisi, effectivement, de penser... Alors, d'abord, en commençant par un témoignage très affectif, on passait d'une pensée très conceptuelle à quelque chose qui rebasculait du côté de la fête, du côté de la rencontre. Et du coup, en creusant la question, en même temps, du côté de ce qui a été, au fond, un des fils conducteurs de très nombreuses interventions, c'est, finalement, la question de la mémoire. Et qu'effectivement, on peut se dire que la mémoire, c'est aussi un des modes de... Enfin, la mémoire, il faudrait dire les mémoires, bien évidemment, mais c'est aussi un mode de traitement de la question du temps. Alors que s'agissent des mémoires singulières, des mémoires familiales, des mémoires collectives, des mémoires sociales, je trouvais qu'on avait eu pas mal de... pas mal de références autour de ces questions-là. Et du coup, je me disais, en pensant aux deux derniers intervenants, c'était plus difficile à synthétiser, il faut bien le dire, ça pose aussi toute la question de la mémoire qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire, dans ces jeux, voilà, comment il y a la mémoire informatique, et dans les lieux de rencontre, j'imagine, aussi. Et puis, comment il y a... Voilà, comment ça joue l'interface entre la mémoire informatique et les mémoires singulières. Qu'est-ce qui reste comme très saillant, qu'est-ce qui s'efface, etc. Alors, d'une manière tout aussi intéressante, et je pense en particulier aux conférences de Pascal Boucaud, Jean-Hugues Deschaux, Jean Oseur et Marie-Duris, on a pu voir effectivement comment ça circulait, et vous verrez le lien que je ferai après avec l'axe suivant, comment ça circulait, je dirais, de manière extrêmement intéressante, entre le droit et la sociologie, dans la perspective, effectivement, d'une pensée, d'une pensée du social et d'une pensée de la société. Au fond, le sociologue s'est appuyé largement sur le droit, comme les juristes ont produit, en restant juriste. Une forme, sinon, du coup, de sociologie, du moins d'une pensée sur le social. Et que, du coup, j'étais un peu surpris, parce que dans les débats, je me disais, à un moment, il y a eu une petite remarque sur le côté un peu, peut-être, fermé du droit, et je me disais, tiens, c'est marrant, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir écouté la même conférence. Et là, je me disais, effectivement, on était, bien sûr, qu'il y avait quelque chose d'extrêmement technique, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, mais en même temps, il y avait un regard qui réarticulait, qui montrait les incidences, on va dire, du social sur le juridique et du juridique sur le social. Et que, voilà, ça aussi, c'était quelque chose qui permettait une mise en perspective du droit avec la période que nous sommes en train de vivre et qui rappelle, effectivement, combien la loi, puis le droit comme objet aussi d'interprétation, sont dans une tension dynamique avec les pratiques. Alors, bien évidemment, tout ça ne va pas sans prise en compte des inquiétudes, ça a été souligné à plusieurs reprises, des inquiétudes qui sont liées aux croyances, aux reliquats de tradition, en même temps de chacun, et en même temps des groupes, voire des institutions. En même temps, et ça m'a profondément réjoui, je le dis honnêtement, au début du colloque, je me disais, est-ce qu'on ne va pas avoir un discours un peu tout fou le camp, quoi, pour dire vite ? Et alors, pas du tout. Il y avait des questions, il y avait effectivement le fait de pointer les inquiétudes, comme dans toute période de transition, ou une période, je ne sais plus qui a utilisé le terme, mais il se dit, effectivement, on est dans une phase de crise permanente. C'est-à-dire, effectivement, depuis plusieurs décennies, les modèles évoluent en permanence, on n'a pas l'impression que pour le moment, ça se restabilise sur des modalités. Donc, l'axe 3, donc sur temporalité et incertitude familiale, m'a fait me poser une question, si j'ose dire, fondamentale. Les psychologues, en l'occurrence, Kamel Harare, Jacques Arène, Félix Loizaga et Victorio Sigoli, les psychologues, donc, sont-ils solubles dans le colloque, puisqu'ils sont tous regroupés ? J'ai bien regardé le planique, je me suis dit, tiens, quand même, là, les psychologues, alors, ils sont vraiment tous regroupés. Très honnêtement, l'expérience à écouter, j'ai eu le sentiment que, oui, les psychologues étaient solubles dans le colloque, et qu'il y avait plein de choses qui circulaient entre disciplines, et qu'un certain nombre des fils, effectivement, étaient repris, chacun dans son vocabulaire, forcément, chacun dans le vocabulaire de ses spécialités, mais qu'on avait véritablement un certain nombre d'objets communs, et je trouve en particulier tout ce qui était du côté de l'articulation individu-société. Tantôt on le prenait par un bout, tantôt on le prenait par un autre, mais on était toujours, effectivement, dans cette tension-là. Alors, il me semble aussi que ces interventions ont rejoint un axe de tension qui a été présent par ailleurs dans d'autres communications, celui, au fond, entre rupture et continuité. Alors, on sait que ça fait partie des questions herméneutiques assez classiques. Je repensais, du coup, pendant le colloque, à Benoît XVI, qui avait opposé l'herméneutique de la continuité et celle de la rupture à propos de l'interprétation de Vatican II, mais vraiment, du coup, on voit bien comment on est dans une question de point de vue. C'est effectivement, est-ce qu'on souligne d'abord ce qui fait du fil et ce qui se transforme, ou est-ce qu'on souligne ce qui est du côté de la rupture ? Et je pense que dans les choix, dans ce que j'ai entendu, il me semble que dans les choix qu'on fait, on voit bien comment, au fond, il y a des choses qui sont du côté de position individuelle, plutôt idéologique. C'est effectivement comment on peut transformer ou pas un certain nombre des représentations qui vont être liées, en l'occurrence, au mariage, à la filiation, etc. Et cette question-là, je trouvais que c'était très intéressant parce qu'elle pouvait tout à fait s'articuler avec deux concepts qui ont organisé un certain nombre de... enfin, au moins deux, mais communication. C'est d'une part ce qui va être du côté de la prématurité, d'autre part, ce qui va être du côté de la transmission. Et que quant à ce qui est du côté de la transmission, effectivement, ce qu'on a bien vu aussi, c'est que du coup, il ne s'agit pas d'une transmission en tout ou rien, c'est-à-dire on transmet, on ne transmet pas, mais de venir questionner les modalités de la transmission. Alors qu'il s'agisse des modalités psychiques de la transmission, je repense à ce que dit Jacques Arrenne, qu'il s'agisse aussi de penser aux modalités sociales de la transmission, aux modalités juridiques de la transmission. C'est des configurations à chaque fois un peu différentes, mais on a là véritablement un film que j'ai trouvé tout à fait fort et tout à fait intéressant. Là, il faut que je me retrouve parce que c'est un peu brouillon. Voilà, et du coup, cette question de la transmission, elle est aussi beaucoup en lien avec une famille élargie, c'est-à-dire une famille qui est pensée dans la dimension intergénérationnelle. Et je me disais, en écoutant Dominique Foyer, que cette dimension-là, elle était aussi présente dans le devenir adulte, c'est-à-dire, au fond, comment, est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose qui serait aussi de la difficulté à s'inscrire dans une génération ? Pendant les communications de ce matin, je repensais par exemple à ces formules que j'entends assez régulièrement de mon temps. Une partie de ma pratique où je travaille avec des personnes âgées et je ne sais plus avec qui j'en discutais ce matin, à un moment, je me suis mis, au début, je me suis dit, bon là, c'est de mon temps, bon voilà. Et puis un jour, j'ai dit aux gens, mais c'est quand ? C'est quand votre temps ? Et c'est très intéressant parce que de mon temps, est-ce que c'est, et du coup, derrière le stéréotype qu'on pourrait avoir, c'est quand j'étais jeune, de mon temps, c'est est-ce que c'est quand j'avais 10 ans, est-ce que c'est quand j'avais 20 ans, est-ce que c'est quand j'avais 30 ans ? Et on voit bien effectivement comment là, ça renvoie à des périodes qui sont vécues souvent de manière un peu idéalisée, qui pouvaient être représentées comme des temps heureux. Alors le travail de pensée qui a été développé au cours de ce colloque, encore une fois, par les mises en perspective, par les liens qui ont été faits, il me semble qu'au fond, ça a permis, je reviens à mon histoire de l'hermétique, de la rupture et de la continuité, ça a permis, me semble-t-il, effectivement, de construire une continuité narrative du rapport à la famille. C'est-à-dire, du coup, parce que ça fait entendre en même temps comment en arrière-fond, chacun des intervenants et chacun de vous et moi avec, nous sommes forcément impliqués dans cet objet qu'est la famille. Que chacun d'entre nous, on a des histoires avec nos parents, éventuellement avec notre descendance, et qu'il y a une tension, effectivement, entre, voilà, comment on le ressent et puis comment, à travers un certain nombre d'études, que ce soit des études de texte, que ce soit des études de groupe humain, etc., on peut se décaler, on peut se décentrer pour arriver à toucher quelque chose de cet objet-là. Alors, ce colloque a aussi été marqué, c'était vraiment filigrane dans beaucoup d'interventions, par la richesse des références, références à la société, à des mouvements, etc., références aux familles, références aux individus, mais là, concrets, avec des exemples, avec, etc., références à des lois, mais aussi références à des œuvres d'art, à des œuvres de culture, on a eu la peinture tout à l'heure, l'écriture, le cinéma, et effectivement, à un moment, moi, j'ai repensé, je ne sais pas si vous avez vu, si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire, si je peux me permettre, je repensais au film Momie de Dolan, qui est sorti tout récemment, et qui, je trouve, pose aussi, de manière extrêmement intéressante, la question de la famille, donc là, c'est une famille mère-fils, et du coup, qui met bien en lien cette espèce de temporalité fragmentaire, avec la question de l'espace, parce que Dolan a quand même cette idée, que je trouve assez géniale, de réduire la taille de l'écran, les 9 dixièmes du film, et puis de temps en temps, histoire qu'on respire un peu, ça s'ouvre. Voilà, il y a vraiment plein d'ouvertures de ce côté-là. Voilà, et du coup, toujours dans cette logique des objets culturels, qui ont sous-tendu ou animé un certain nombre de communications, j'ai trouvé très fécond que les deux dernières interventions, donc de Gérard Néraud et Olivier Servais, se soient penchés sur les nouvelles technologies, pour le dire de manière imprécise, et sur un certain nombre de leurs effets. Et sur leurs... Parce que là aussi, pendant la journée et demie que nous avons passé ensemble, j'ai trouvé qu'assez régulièrement, on avait des références aux nouvelles technologies et à leur incidence sur la temporalité. Voilà, ça réorganise la temporalité, ça abolit la distance, mais on peut dire la distance, c'est aussi du temps, nous qui nous déplaçons en train, on sait bien que c'est du vrai temps, si on était télétransporté, bien sûr, ce serait une toute autre histoire. Donc, voilà, ça s'est au vrai ça, et du coup, je trouvais très intéressant, effectivement, que le regard porté sur les nouvelles technologies ne le cède, au fond, ni à la nostalgie, c'est-à-dire avant, les enfants, ils jouaient pour de vrai, et ils jouent toujours pour de vrai, pour autant que ce soit vrai de jouer, ni à l'idéalisation, et moi, ça me faisait penser, effectivement, en psycho, pour mon domaine que je connais mieux, on voit émerger, effectivement, maintenant des thèses sur l'utilisation de jeux vidéo comme médiation thérapeutique. C'est-à-dire, voilà, il y a des, voilà, il faut qu'on trouve, on rencontre les jeunes là où ils sont. C'est-à-dire que si on arrive en disant, tiens, on va faire une médiation thérapeutique, je vais écrire la recherche du temps perdu, bon, c'est pas sûr que ça marche quand même, voilà, là, c'est des jeunes qui amènent des trucs, qui amènent des références, et du coup, le travail peut se faire à partir de ces médiations-là. Et puis, pour presque conclure, je voudrais dire un mot d'un dernier intervenant, sauf erreur de ma part, alors, hormis les politiques du début, j'ai dit là, bon, je m'économise un peu, je voudrais rajouter un intervenant qui, aujourd'hui, plus qu'hier, a été fort présent et actif, c'est vous, le public, qui a pu largement participer à la richesse des échanges et en même temps, du coup, montrer la richesse des interventions. Je trouve qu'il y a eu une dynamique qui était très, là aussi, très intéressante. Alors, du coup, je me dis qu'à l'issue de ce colloque, nous allons repartir, d'une part, avec des envies de lecture, alors, je l'avais écrit un petit peu avant, mais du coup, vraiment, on m'a donné complètement raison, j'étais très content, donner des titres comme ça, et d'autre part, avec de nouvelles questions. C'est-à-dire qu'au fond, je trouvais que les intervenants apportaient leurs réponses, mais en même temps, ils continuaient de baliser un chantier et que, bien évidemment, on n'en finira jamais. C'est un chantier inachevable parce qu'effectivement, la famille ou les familles sont toujours en mouvement. Et hier, j'étais aussi très, j'ai bien aimé ce que disait Martine Ségalen quand elle disait, au fond, le chantier des familles, c'est un chantier qui est éparpillé. Et je me disais, au fond, elle le disait comme ça, moi, j'étais vraiment très d'accord avec le fait qu'elle trouvait que c'est vraiment une vraie richesse. C'est effectivement, ne serait-ce que ce qu'on a entendu ici, témoigne bien de comment la famille, elle est attrapée par plein d'aspects différents qu'on aborde sous l'angle de comment une famille joue aux jeux vidéo ou comment tel aspect de la famille est envisagé par le droit civil ou qu'est-ce qui se passe dans une famille qui est l'objet d'un divorce avec toutes les questions qu'on a entendues autour de conjugation d'égalité, parentalité, etc. Je me dis que, effectivement, ce colloque-là, il pourrait se refaire dans 5 ans ou dans 10 ans et qu'on n'en serait bien évidemment plus au même point. Voilà, donc bonne soirée. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada